Le président ukrainien Vladimir Elensky, en visite au Danemark, a déclaré lundi à Copenhague être convaincu que la Russie va perdre la guerre, alors que le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé la livraison prochaine d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. « Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre », a-t-il lancé devant la foule rassemblée près du Parlement. Les 19 avions F-16 promis par le Danemark seront livrés progressivement à Kiev, 6 vers la fin de l'année. 8 l'année prochaine et 5 l'année suivante, selon la première ministre danoise. « L'essentiel, c'est ce que nous prouvons avec notre victoire, notre coopération », a poursuivi le président ukrainien. « Ensemble, nous prouvons que la vie a une valeur, que les gens comptent. La liberté est importante, l'Europe est importante », a-t-il encore dit. « La veille, M. Zelensky a salué la décision, historique, des Pays-Bas et du Danemark de livrer à son pays un total de 61 avions de combat de fabrication américaine F-16. Il s'est rendu dimanche dans ces deux pays pour examiner les appareils que Kiev réclame inlassablement depuis le début de l'invasion russe pour combattre les forces de Moscou. Largement supérieur à ce stade. Lundi, l'ambassadeur de Russie au Danemark a énoncé une escalade du conflit, en se retranchant derrière l'idée que l'Ukraine doit déterminer elle-même les conditions de la paix. Le Danemark cherche, par ses actes et ses paroles, à ne laisser à l'Ukraine d'autre choix que de poursuivre la confrontation militaire avec la Russie, a estimé l'ambassadeur Vladimir Barbine. Selon lui, cette décision pousse l'Ukraine en abîme et condamne son peuple à de nouvelles victimes. En juillet, le ministère des Affaires étrangères de Russie Sergei Lavrov avait mis en garde contre la livraison de F-16. Faisant savoir qu'ils seront considérés par Moscou comme une menace nucléaire.